Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte ou à la redécouverte du domaine d'Arcourt. Pour cela, je reçois Aurélie Grosjean. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médiatrice culturelle du domaine. Ce domaine appartient au département de l'Eure et il est composé d'un château, d'un arboretum et d'une forêt. Alors, on va commencer par le château d'abord, toujours fermé au public pour le moment. On peut le visiter tout de même virtuellement. Quand est-ce qu'il a été construit, ce château ? Il a été construit a priori, il y a toute une partie en terre au début du XIe siècle et puis après la partie en pierre a commencé au XIIe et puis jusqu'au XVIIe. Il y a eu plusieurs évolutions qui font d'aujourd'hui, on a un château à deux visages avec une partie médiévale et puis une partie complètement XVIIe très différente. C'est donc un château qui a deux faces. Que peut-on découvrir lorsque l'on le visite ? On peut découvrir toute cette architecture justement, l'architecture médiévale avec la partie vraiment défensive du château fort, les murailles, les fossés, les tours, tout ce qui fait un peu le monde de la chevalerie, etc. Et puis de l'autre côté, on va découvrir une architecture beaucoup plus classique, faite de grandes fenêtres, de lignes horizontales, de symétries, de perspectives, de faces qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors le château est lié à la famille Harcourt. Qu'est-ce que l'on sait de cette famille ? Qui était-elle ? C'est une très vieille famille française dont les lettres de noblesse remontent à Rollon, donc vraiment au tout début de la Normandie. C'est une famille qui aurait hérité du territoire d'Harcourt par Rollon, après les victoires contre les Normands. Et qui se serait installée là jusqu'au XIXe siècle, où le château est tombé dans les mains d'un avoué parisien qui a commencé à planter des arbres autour du château. On va en reparler. Aujourd'hui, le château est propriété du département de l'air. Qu'est-ce qui en est fait ? A quoi est-il voué ? Il est voué à accueillir le public, à être valorisé, à être conservé, pour que le plus grand nombre de personnes puissent en profiter, que ce soit du lieu et de ses richesses patrimoniales, tant architecturales que botaniques en tant que telles, mais aussi avec tout un programme d'événements culturels qui se succèdent du 1er mars, où on ouvre, au 15 novembre, où on ferme. On va reparler tout à l'heure de la programmation culturelle de cet été, de ce printemps. Mais j'aimerais d'abord revenir sur la classification de ce château. On le précise, il est classé Monument Historique depuis 1862. Alors à quoi est-ce qu'elle sert cette classification ? Qu'est-ce qu'elle apporte au château ? Elle sert à le protéger et puis elle sert surtout à ce que l'ensemble des restaurations et des travaux de conservation soient faits selon le Code du patrimoine et soient validés par l'architecte des bâtiments de France et par des entreprises qui sont, labellisées c'est pas le bon mot, mais en tout cas qui sont vouées à travailler sur des monuments historiques, qui sont habilités à travailler sur des monuments historiques. Il y a régulièrement des rénovations ? Alors on va commencer une phase de travaux là, à partir de cet été. Donc le château va petit à petit se recouvrir d'échafaudages pour toute une partie, ce qui va nous permettre de faire des travaux de toiture, de charpente et de maçonnerie. On sait déjà combien de temps ça va prendre toute cette partie rénovation ? Ça va être très long, ça va durer quelques années, au moins 5 ans, oui, sur les deux parties du château. Alors en 1802, un nouveau propriétaire, Louis Gervais de Lamarre, décide de créer un arboretum aux abords du château. On peut donc depuis voir des arbres qui ont plus de 200 ans, c'est ça ? Oui, alors pour les plus vieux, ils ont en effet plus de 200 ans. Après il y a toute une série d'arbres, des conifères pour l'essentiel, qui ont entre un siècle et un siècle et demi, et qui ont été plantés non pas tout à fait par Louis Gervais de Lamarre, mais par tous les botanistes qui se sont succédés après lui, et qui ont poursuivi son œuvre de planter des arbres, et notamment des arbres qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, d'Amérique, d'Asie, certains d'Afrique du Nord même, ou du Chili, pour voir si on arrivait à les faire pousser en Normandie, sous nos climats normands. Et qu'elle était l'idée de base ? C'était vraiment une sorte de laboratoire plutôt ? Oui, c'est ça, c'est un laboratoire expérimental, d'abord avec Louis Gervais de Lamarre pour savoir si on peut planter des arbres, et si la culture de l'arbre permet de devenir riche à millions. En fait l'idée c'était de devenir millionnaire avec des arbres, et puis comme il n'a aucun descendant, il va léguer le château, ses plantations d'arbres, et puis toutes ses expérimentations en fait à l'Académie d'Agriculture, qui s'appelle alors la Société Royale d'Agriculture, et c'est au sein de cette société que les botanistes de grands noms, comme Michaud, Pépin, ou d'autres vont expérimenter la plantation d'arbres venus d'ailleurs, et notamment des conifères qui n'existent plus en France et en Europe à cette période-là. Aujourd'hui il y a un travail de protection, de préservation de ces arbres au centre du domaine d'Arcourt ? Oui, et puis il y a des nouveaux aspects qui sont liés aux arboretums, qui sont plus liés au changement climatique, où il y a tout un aspect de l'arborétum, notamment dans... En fait l'arborétum a deux arboretums, un arborétum de collection avec tous ces vieux arbres finalement, qu'on essaye de préserver, et puis un arborétum de peuplement qui est toujours actuel avec des essences plus jeunes, sur lequel on va avoir des observations qui sont faites par le centre régional de la propriété forestière notamment, pour voir si de nouvelles essences peuvent s'acclimater à l'exploitation forestière d'aujourd'hui, au lieu de cultiver, si vous voulez, du hêtre ou du chêne, on va voir s'il serait intéressant de cultiver du tulipier de Virginie, ou du chêne rouge des marais américains, ou du bouleau à bois jaune, ou des noyés hybrides, enfin voilà, d'autres essences qui, avec les variations climatiques qu'on connaît, auraient plus d'avenir en fait sous nos climats. Alors on peut venir s'y balader toujours, elles sont toujours autorisées ces balades, dans un rayon, on le rappelle, de 10 km autour du domicile. Il y a beaucoup de monde qui viennent en profiter ces derniers jours ? Alors il n'y a pas beaucoup de monde, on ne va pas se mentir, mais il y a régulièrement du monde, chaque jour, qui est très heureux de pouvoir profiter du lieu. Nous, on est très heureux de pouvoir les accueillir, parce que c'est notre cœur de métier, et chacun peut profiter de l'arborétum. On compte un peu sur les vacances qui se déroulent, pour avoir encore plus de monde. C'est un lieu qui est très calme, et dont les gens peuvent profiter pleinement, toute une après-midi. On est ouvert tous les jours, là, de 14h à 18h, sauf le mardi. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Une idée du temps de balade, à peu près, que ça met pour les auditeurs, ça dépend ? Ça dépend, mais c'est vrai que c'est plutôt entre 1h et 2h, selon les envies de flânerie. Et puis voilà, on a plutôt la chance d'avoir du beau temps, donc pas mal de choses à observer avec l'arrivée du printemps. Il y a toutes les floraisons, toutes les feuillaisons qui arrivent, et la diversité de l'arborétum donne envie d'aller découvrir un petit peu plus ces arbres et de voir un peu quelles sont ces fleurs printanières qu'on ne voit pas toujours aussi bien. Alors j'aimerais maintenant parler de la programmation du printemps en mai et en juin. Qu'est-ce qui, pour l'instant, se décide ? Qu'est-ce qui se dessine ? Alors, il se décide déjà de maintenir les animations, ce qui va être notre fer de lance, en fonction des jauges auxquelles on aura droit. Tout sur réservation pour pouvoir prévenir les gens, voilà, si on doit reporter. Mais en tout cas, on va maintenir notre programmation d'animation un peu slow life sur le printemps, avec des ateliers pour créer ces tisanes, pour aller à la rencontre de l'abeille noire, pour venir faire des initiations à la sylvothérapie dans l'arborétum. On a aussi, mi-juin, le 13 juin, un atelier pour les enfants de Saufroconte au pied des arbres. Donc, c'est un petit peu de sophrologie avec les arbres pour les plus jeunes. Et on fait le matin, sur le temps de fermeture, avec les plus grands, vraiment, des ateliers d'initiation à la sylvothérapie. Alors, en temps d'un moment, vous l'avez dit, il y a régulièrement des événements organisés. On retrouve chaque année, notamment, les médiévales d'Arcourt. C'est l'occasion de retourner au Moyen-Âge ? Ah oui, tout à fait, de faire revivre le château médiéval dans toute sa splendeur. On espère faire une belle édition. Là, on l'a décalée au mois de juillet, le 17 et 18 juillet, avec un marché médiéval. On fait venir les mêmes compagnies que d'habitude, avec quelques nouveautés, notamment sur les spectacles de faux conneries, notamment sur d'autres spectacles. Et puis, avec une touche un peu plus médiévale fantastique, avec des dragonniers et des êtres étranges qui vont se promener dans les allées. Donc, voilà, on espère une belle édition, oui. Alors, l'occasion de se replonger dans le Moyen-Âge. Autre événement, d'habitude d'organiser le Cluedo-Géant, c'est un escape game au sein de l'Arborétum. Oui, c'est vraiment un jeu sur plateau grandeur nature. Cette année, on fait appel à une nouvelle association pour travailler le scénario. Et ils ont décidé de partir sur une période qu'on n'a pas du tout exploité jusqu'à présent, qui est la Seconde Guerre mondiale, qui a quelques épisodes qui se sont passés à l'intérieur du château. Donc, ils sont en période de recherche, ils sont en période d'écriture. Donc, je ne peux pas tellement vous en dire plus, mais c'est vrai que ça nous intéresse pas mal de gratter cette période où le château a été occupé par les Allemands avant d'être délivré par notamment les Canadiens. Et voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ce sera tous les samedis de l'été. Merci beaucoup Aurélie Grosjean d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes la médiatrice culturelle du domaine d'Arcourt. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site arcourt-normandie.fr et vous pouvez réécouter cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation. Merci à tous.